Moi vous diriez que j'ai beaucoup d'espoir pour les femmes et nous comptons sur lui, nous comptons sur son nouveau gouvernement pour faire bouger les lignes pour les femmes et les jeunes. Et je suis ravie d'être ici et d'avoir pu représenter l'entité que je représente qui est le comité national qui s'occupe de la transparence dans le secteur extractif. Alors l'ITIE que vous connaissez, qui est l'initiative internationale pour la transparence dans l'industrie extractive, parle de la bonne gouvernance. parle de la publication des contrats, de tous les revenus qui sont générés par le secteur privé doivent se retrouver dans le budget de l'État. Donc nous avons des chantiers et nous comptons sur le nouveau président de la République, son Excellence Basir Udiomaïdia Haafaye, pour faire bouger les lignes avec nous.